On a beaucoup de produits à présenter, une viande charolaise de grande qualité, un vin de Bourgogne extra aussi. On est content de présenter tout ça, la diversité, l'environnement, défendre nos campagnes, parce qu'il ne faut pas non plus qu'elles finissent ensevelies sous les ronces, donc on est agriculteurs pour tout ça. Disons que c'est un patrimoine qui nous a été transmis par nos parents. On a continué en sélection en salaire. Aujourd'hui, sur les six, il y a quatre animaux qui sont issus de mon exploitation. C'est une belle reconnaissance de venir au Salon à Paris avec ça. On aime notre patrimoine, on a une façon d'élever nos animaux qui, je pense, correspond aux attentes de la société. Malheureusement, on est un peu bousculé, pas très reconnu, mais chez nous, on est loin du lobbying et ainsi de suite. On fait de l'élevage, on est éleveur. Pourquoi avoir choisi la race de Gascogne ? Déjà par rapport à l'identité du territoire, parce qu'il faut être fier de nos racines. Après, c'est vraiment une bête exception. Nous, dans les montagnes ariégeoises, on a vraiment des terrains très accidentés à 2500 mètres altitude. C'est vraiment une race qui peut valoriser le moindre morceau d'herbe en altitude. Sur des terres de nos ancêtres, aujourd'hui, on remet une race qui a failli disparaître et qui, aujourd'hui, est bientôt l'emblème, on va dire, un des meilleurs cochons de France. On est très attaché et si Émilie, qui n'était pas originaire du monde agricole, ça lui a permis de vivre sa passion à 100%, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on aime le patrimoine avec ça. Concernant le Salon de l'Ériculture, j'étais déjà venu quand j'étais un peu plus petit et rien savoir que rien qu'en restant dans un seul et même pays, on peut avoir toute cette diversité de patrimoine et d'avoir des choses vraiment différentes dans tout ce qui est culturel, ça m'a vraiment attiré. Et d'ailleurs, il faudrait aussi que je me réserve un jour pour pouvoir faire le tour. Alors, nous sommes très fiers d'être Alsaciens, la preuve, j'ai mis le costume parce que l'Alsace, c'est bien sûr les petites cigognes, le Mont-Saint-Odile, le vin d'Alsace, mais pas que, c'est également le minster, les escargots, le foie gras, les asperges. Et après, ce que j'adore en Alsace, c'est le folklore. C'est le fait qu'il y ait l'accordéoniste, qu'on puisse danser, qu'on puisse chanter. Voilà, j'adore vraiment l'Alsace à cause de ça, sa convivialité, son patrimoine, les belles églises, enfin voilà, le Hoconisbourg et bien sûr tous les petits châteaux qui sont oubliés. Alors mon métier, moi je suis trempé dedans depuis de l'âge de 7-8 ans, donc on pratique encore les transhumances, donc pour moi le grand plaisir c'est la montagne, cette liberté qu'on a en montagne avec le troupeau, avec les patous. Et donc ça, moi je suis tombé dedans, je pourrais pas faire autre chose que ça. Et ce que j'aime en Bretagne, c'est la culture bretonne, la preuve de mon costume où je me suis marié avec ce costume, c'est mon costume des mariages. Donc pour bien que j'aime la culture bretonne, je pratique la danse bretonne, un peu moins maintenant, je faisais un peu moins de temps. Mais j'aime beaucoup de choses dans la Bretagne parce que je voudrais représenter les crêpes et les bonnes crêpes, et les Bretons aussi qui sont très très amicaux et souriants en général. On serait pas là si on n'aimait pas notre patrimoine naturellement. Nous on est amoureux, on est des terriens. Quand on est appaysant dans les Landes, c'est-à-dire qu'on est vraiment ancré au sol. On aime nos paysages, on aime notre façon de travailler, évidemment, dans un contexte. Les Landes, c'est pas que des forêts de pain, c'est un paysage agricole. Nous, oui, on aime notre paysage, on aime notre territoire, on aime notre côte landaise, on s'est installés avec nos familles dans les Landes. Bah c'est pas pour rien, quoi. La Corse, elle est à visiter du début jusqu'à la fin, par sa diversité, par beaucoup de choses, par ses plages, ses montagnes, son intérieur, sa ville, ses villes, puisqu'il y en a deux, pour tout ça, pour toutes ces raisons, et pour l'immobilité des gens quand même. Merci.